Donc bref, on s'est fait plaisir, et l'idée c'était de retrouver le ton qu'on a dans Retro Game 1, le ton que j'aime en général, pour parler de jeux vidéo, voilà. Ce sont des choses que j'aime vraiment, évidemment. Donc j'espère que ça vous rappellera des bons souvenirs, et si vous n'étiez pas nés, ce qui est à mon avis le cas de beaucoup d'entre vous, que vous découvrirez des choses, et vous direz, ah mais les vieux gamers, finalement, ils sont comme nous. C'est des gens comme nous, sauf qu'ils sont vieux et moches, et gros. Alors que nous on est jeunes et beaux, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà lu, qui ont déjà des critiques ? Ça m'intéresse. Sébastien, on a un micro, je sais pas ? Ah oui. Il faut le brancher. Bon alors, quelqu'un qui a une question et qui a la voix qui porte, c'est-à-dire que le micro soit branché. Il y a la PlayStation ? La Polystation. Non, alors ceux qui ne connaîtraient pas la Polystation, en tout cas mais t'as raison, je la mettrai dans le prochain. C'est une fausse console PlayStation marocaine, vous savez qu'ils font beaucoup de copier de quatre façons, que j'ai acheté au Maroc il y a dix ans, et j'avais fait une émission pour la montrer sur Game One. Alors ça a tout à fait la tête d'une PlayStation, sauf que sur la boîte il y a écrit Polystation, alors il n'avait pas les droits. Il y a le capot rond d'une PlayStation dans lequel on peut mettre un CD, sauf que quand on ouvre, il y a un port cartouche de NES. C'est vrai. Et dedans, dans la cartouche, il y a 400 000, sans rire, 400 000 jeux NES. Incroyable. Comment font-ils ? Alors par exemple, vous vous souvenez Décathlon ? C'était un jeu d'athlétisme, on faisait 210 mètres haies, on faisait la course à pied, on faisait le saut à la perche, le lancer de marteau, etc. Donc, par exemple, parmi les quatre mille jeux, le premier c'est saut à la perche. C'est-à-dire un dixième de Décathlon. Après le deuxième c'est 110 mètres, etc. Après il y avait Mario. Alors il y a Mario normal, puis après il y a Mario dans l'espace. C'est Mario, mais sauf qu'ils ont réglé la pesanteur au maximum, donc dès que vous sautez... Voilà. Tout ça évidemment affiché sur un menu magnifique, on dirait un truc de Minitel, avec la musique du Temps des Cerises, j'invente rien, version 8-8 évidemment. C'est magnifique. Et puis surtout des manettes en forme de manettes de PlayStation, mais quand on les secousse avec... Vous savez, un peu comme les faux téléphones portables qu'on achète dans les boulangeries où il y a des bonbons dedans. Exactement ça. Donc la Polystation étant postérieure à la PlayStation, puisqu'elle est... c'est une copie, donc je n'avais pas prévu de la mettre dans le livre, parce que je pensais qu'il y avait avec moi qui l'avait. Mais je pense que c'est vrai. Donc là on a dit 70-90, on s'arrête vraiment avant la PlayStation en 95 on va dire. Mais c'est promis, je te mettrai la Polystation dans le prochain épisode. Si ça s'écrit, donc il faut acheter celui-là. C'est le problème. Non, en fait, je ne l'achetez pas, parce que je n'aurais pas le temps d'écrire l'autre. Non, j'essaierai de trouver le temps d'écrire l'autre, mais ça a pris deux ans d'écrire celui-là, sachant que j'ai un emploi du temps très compliqué, donc si je prends encore deux ans pour écrire l'autre, je ne sais pas, on verra. On va déjà faire celui-là, on s'occupe de celui-là, on verra après. Il y avait une autre question dans le fond. Oui, effectivement, on vous parlait... Tu parlais. Oui, il faut me tutoyer. Je dis ça à tout le monde. Si vous me voyez, j'ai vraiment l'impression d'être encore plus vieux. Tutoyez-moi, ça me finit bien. Non, on parlait des consoles de riches ou pas, c'est juste pour une idée qui n'est pas assez faite sur la NeoGeo qui, pour moi, était une console... Ah oui, la NeoGeo. Je n'ai vraiment beaucoup, elle est bavée dessus. Moi, je n'ai jamais pu me l'acheter, bien entendu. Exactement. Non, on a dû faire une ou deux pages quand même sur la NeoGeo. Mais alors exactement, c'est ce que tu dis, c'était une console de riches. Oui, c'est clair. Du coup, nous, on a accordé le plus de pages possibles aux consoles que tout le monde avait ou que le maximum de gens avaient. Et les riches comme toi, les gosses de riches comme toi qui avaient la NeoGeo, non, tu ne l'avais pas, tu rêvais devant. Ben oui, comme nous. C'était 750 francs, une cartouche. Tu ne savais pas ce que c'est que les francs, je parlais. Oui, c'est vrai, même encore plus cher. Tout à fait. Et la console, c'est une bande d'arcades à la maison. Donc à l'époque, les consoles étaient incapables de faire ce que faisait une bande d'arcades. Il fallait aller dans les salles d'arcades pour jouer à des bons gros jeux de baston. Et aujourd'hui, on a ça à la maison. Et du coup, on n'a plus de salles d'arcades. Enfin, ça revient un peu, mais ça ne m'inquiète pas d'histoire. C'était bien d'aller avec les copains. C'était comme aller au bistrot, sans que tu ne picolais pas. On jouait, mais c'était super. C'est bien mieux que picoler, du coup, aller à la chasse, je ne sais pas. Non, non, je pense que la machine avec laquelle j'ai le plus joué, alors après, avec le temps, ça change, mais j'étais ado. Donc quand tu es ado, tu as un peu plus de temps et surtout, tu es un peu plus monomaniaque. Moi, je n'ai jamais fait de sport. J'évite. À part Speedball 2. Donc j'étais beaucoup sur mon Amiga. Je ne m'intéressais pas encore aux filles à l'époque. Donc j'ai passé... Après, voilà, tu t'intéresses à d'autres choses. Tu vas courir en forêt, tu vas au cinéma, tu joues de la musique, et du coup, tu mets un peu... Tu lèves le pied sur les consoles et tout ça. Mais à l'époque de l'Amiga, j'ai beaucoup joué avec l'Amiga, j'ai travaillé avec l'Amiga. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'Amiga. J'ai toujours l'habitude de dire en fait, l'Amiga, c'est un PC parce qu'on peut travailler, on peut jouer, etc. On peut mettre une imprimante. C'est un PC, mais qui marche. Tu mets la disquette, ça marche. On ne te dit pas il faut configurer autoexec.bat tes configsistes et vous n'avez pas cette mémoire. Et il faut charger votre carte graphique encore dans deux ans. Ah, putain ! Donc voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au PC, en fait. Maintenant, je ne joue plus que sur console, je n'ai pas envie de me prendre la tête. On me dit que les PC, ça meilleure, et que maintenant, on met un jeu PC dans un PC et ça marche. Je demande à le voir, quand même. Non, ce n'est pas vraiment vrai. Dofus, oui, mais... Mais Stalker 12, non. Deus Ex. Dofus, non, mais j'aime bien Dofus. Non, c'est vrai, c'est mignon. Ce n'est pas un jeu, ouais. C'est un peu... Ça tourne sans militaire, oui. Non, non, c'est un peu Kikoulol, mais bon, voilà, c'est pour les ados, mais franchement, quand tu es ado, moi, j'aurais rêvé d'avoir ça quand tu es ado. Après, oui, tu as plus envie des orques, des cétacés de World of Warcraft. Une petite question. Même idiote, je prends aussi, je prends tout. C'est intimidant, je déteste ça. Quand je suis dans une salle et qu'il y a des questions, alors on se dit, vite un truc. Alors, slip ou caleçon, Marcus ? Vous pouvez y aller, hein ? J'ai peur de rien. Vous pouvez y avoir des questions sur ma vie personnelle ? Ah, oh la vache ! Ah, on a un micro maintenant, super. Ouais, ça marche. Ton chat va bien ? Voilà ! Bravo ! Nord-Boué Linton est en pleine forme. Je suis rentré hier soir à 3h du matin, il m'attendait devant la porte. C'est vrai, hein ? Et j'étais pas là, ça fait une semaine que j'étais pas là. Et visiblement, je vais me manquer. Donc je suis content. Et ma femme aussi, heureusement. Elle était juste derrière. Non, mais... Elle était juste derrière le chat dans les saliers. Mais en fait, elle dormait et le chat a entendu que j'arrivais, donc il est descendu. Voilà. Alors, de plus en plus, alors pour ceux qui ne connaisseraient pas mon chat, tout le monde le connaît ou pas ? Oui ! Non, mais c'est dingue. Mais dans quel monde en vie, les gars ? Il s'appelle Lord Wellington, donc, OK, parce que c'est un British short... Allez, ça la marque, en fait, du chat. On voulait un nom un peu classe. On voulait Churchill ou je sais quoi. Et on s'est dit, oh, British short, allez, Lord Wellington, c'est classe. Et il est très classe. Il a un peu grossi, si vous l'avez vu dans les dernières émissions, parce que les premières, il y a quelques mois, c'était un chaton. Voilà. Il est toujours aussi doux et gentil. Et maintenant, en dédicace, on me demande des dédicaces de Lord Wellington. Je signe Lord Wellington comme si j'étais au Mère Simpson, avec une écriture toute pourrie. Et je dessine une pâte de chat. Voilà. Si ça vous fait plaisir pour les dédicaces, je peux le faire. Et quelqu'un m'a suggéré tout à l'heure d'acheter un tampon en forme de pâte de chat. Il m'évitera de m'emmerder à des cinémoires à chaque fois. C'est pas idiot. Et alors, j'ai un scoop pour vous. C'est pas encore fait, mais je pense que ça va se faire. Alex Pilote de No Life m'a demandé si Lord Wellington accepterait de présenter un 101%. Un grand grand histoire.